Salut c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Dans cette vidéo justement on va rester dans le thème du bivouac, on va rester dans le thème des abris ultra légers puisque je vais te présenter 3 types de tapis de sol, 3 types de matériaux différents que tu peux utiliser comme alternative à un tapis de sol classique, comme alternative à une chambre intérieure si tu as un abri double paroi. Ça y est, tu t'es enfin décidé à passer le cap et de t'alléger sur le matériel de bivouac, tu as laissé tomber ton abri double paroi, tout du moins la chambre intérieure, tu as décidé de ne prendre que la toile extérieure ou alors tu as décidé carrément de passer au tarp ou à un abri mono paroi et tu te poses peut-être la question, qu'est-ce que tu peux utiliser comme tapis de sol, comme alternative au tapis de ta chambre intérieure si tu as un abri double paroi, qu'est-ce que tu peux utiliser comme matériau, qu'est-ce qui peut remplacer de manière efficace et surtout légère bien entendu le tapis de sol d'une chambre intérieure. Aujourd'hui je vais te présenter 3 types de tapis de sol qu'on utilise généralement dans le milieu de la randonnée légère. Alors il y a 2 gros avantages à utiliser un tapis de sol dédié, le premier avantage c'est que ça va faire barrière à la condensation qui peut venir du sol, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'humidité qui va remonter du sol la nuit et qui va se transformer en condensation sur les parois intérieures de ton abri. Le fait de mettre un tapis de sol par terre, ça va permettre de faire barrage et bien souvent, généralement quand on déplie le bivouac, quand on déplie le campement le matin, on se rend compte que la face qui est contre le sol, du tapis de sol, elle est trempée, c'est tout simplement parce qu'elle a fait barrière à cette humidité qui est venue du sol, donc ça va permettre déjà de limiter le taux d'humidité à l'intérieur de ton abri. Et puis ça va également être plus pratique si jamais tu endommages, imaginons que tu as un abri double parois et que tu endommages le tapis de ta tente intérieure, ça va être plus compliqué, si celui-ci est irréparable, ça va être plus compliqué, il va falloir changer toute la tente intérieure. Alors que si tu as un tapis de sol dédié pour ton abri ultra léger, si celui-ci est abîmé et qu'il faut le remplacer, ce sera beaucoup plus facile que de remplacer une chambre intérieure. Alors j'ai présenté maintenant les 3 types de tapis de sol que j'utilise ou que j'ai utilisé par le passé avec mes abris ultra légers. Et c'est parti ! Tu ne le vois peut-être pas à la caméra, mais actuellement sur mon lit, il y a 3 tapis de sol. Alors je vais commencer par le tapis qui se trouve complètement à gauche, ici. Vous voyez, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais il y a bien quelque chose sur le lit. C'est une matière plastique qui est, comme tu le vois, transparente. C'est ce qu'on appelle du polycry. Alors ça va se trouver dans les boutiques en ligne de matériel léger, ultra léger. Ça va également, tu peux trouver de l'alternative au polycry dans les magasins de bricolage, au rayon peinture, les bâches pour protection, les bâches de peintre. Ça va également représenter plus ou moins les mêmes propriétés. C'est un matériau qui a l'avantage d'être très résistant à la perforation. Donc c'est ce qu'on demande à un tapis de sol pour éviter de percer et de ne plus avoir d'étanchéité. Parce que la principale caractéristique, c'est de protéger quand même tes affaires de la pluie, s'il y a un ruissellement de pluie, si jamais il pleut la nuit, de l'humidité également. Donc ce qu'on demande, c'est vraiment un matériau qui soit imperméable. Donc là, c'est du plastique, donc c'est par définition imperméable. C'est très léger, très très léger. Une feuille de polycry d'environ 2,20 m, 2,30 m par une soixantaine de centimètres de large, ça va peser dans les 50 grammes, même moins que 50 grammes à peu près. Donc suffisant pour un tapis de sol pour une personne. Et c'est vraiment économique, ça coûte vraiment pas très cher. Le seul inconvénient, c'est qu'à partir du moment où ça perce, ça se déchire très très facilement, limite en soufflant dessus, il se déchire. Donc ça devient vite inutilisable, si jamais il est percé. Et c'est ce que je considère un peu comme un matériau consommable. C'est-à-dire que malheureusement, la durée de vie... Alors il y a des gens qui arrivent à randonner plusieurs années avec la même feuille de polycry. Tant mieux que pour eux. Moi, ça m'est arrivé malheureusement d'en dézinguer une à chaque sortie, pendant deux ou trois sorties de suite. Donc j'ai finalement arrêté d'utiliser ce matériau-là. Même si c'est toujours très populaire dans le milieu de la randonnée légère, moi j'ai finalement laissé tomber le polycry. C'est pas mal, c'est un matériau qui est pas mal, ça coûte pas cher. Donc si on veut commencer sans trop se ruiner, d'ailleurs je ferai très prochainement, je crois que la prochaine vidéo que je ferai, je te présenterai trois astuces pour pouvoir t'alléger sans te ruiner. Et ça, ça fait partie également des objets qu'on peut acheter. Je crois que trois feuilles ou deux feuilles de polycry, ça doit coûter une quinzaine d'euros. Donc ça permet d'avoir de la marge de quoi venir. Et si on fait un minimum attention, qu'on prépare le terrain à l'avance, qu'on fait attention d'enlever tout ce qui est objets pointus, petits cailloux, épines, etc. On peut espérer quand même s'en servir sur pas mal de sorties. Donc ça reste économique pour faire office de tapis de sol, c'est pas mal. Et puis c'est transparent, c'est très bien. À côté, on a ce qu'on appelle du Tivek. Alors à la base, le Tivek c'est un matériau qui était utilisé comme bâche de protection dans le bâtiment. Ça a été créé par la société Dupont. Et puis c'est devenu très populaire il y a quelques années maintenant dans le milieu de la randonnée légère. Et beaucoup de randonneurs utilisent le Tivek comme alternatif, comme tapis de sol. Alors c'est pas mal le Tivek. C'est pas mal parce que c'est assez rigide. Ça a un aspect un petit peu laineux. Alors il y a une face qui est un peu collante et puis une face qui est imprimée. Généralement c'est la face qui est imprimée qu'on va mettre contre le sol. Parce que c'est la face qui a l'étanchéité. Donc c'est celle-ci qu'on va mettre contre le sol. L'inconvénient du Tivek c'est que ça risque d'attirer toutes les saloperies. C'est un petit peu collant cette partie-là. Donc les brindilles, la terre, etc. Ça va vite devenir un nid à poussière, un nid à saloperie. Donc ça, ça peut être un petit inconvénient. Le côté étanche aussi va se dégrader dans le temps. Donc ça va être aussi à remplacer. Bon de toute façon tous les matériaux finissent par se dégrader dans le temps. Mais ça il faut le savoir également. Alors petit truc aussi sur un bivouac sur la neige. Si on veut appérativement emmener un tapis de sol. Je déconseille mais alors à 200% d'emmener du polycry. Tout simplement parce que le polycry sur la neige c'est de la patinoire. Ça glisse, c'est infernal. Donc ça ne sert strictement à rien. Par contre le Tivek sur la neige c'est très bien. Ça ne bouge pas. Du fait que c'est plus adhérent, c'est plus rigide. Ce sera beaucoup plus conseillé sur la neige. Maintenant, si on veut vraiment s'alléger. Et comme on dit l'objet moins lourd c'est celui qu'on n'emporte pas. Sur la neige on peut très bien se passer de tapis de sol. Ce n'est pas indispensable. On peut se faire une petite cuvette pour bloquer le matelas. Et si on se débrouille bien, le tapis de sol on peut tout à fait s'en passer. Et puis enfin, en dernier, ce que j'utilise actuellement. Alors ce n'est pas le plus économique. Le Tivek pardon, je n'en ai pas parlé. Mais c'est un matériau qui est moins bon marché que le polycry. Mais ça reste encore accessible et raisonnable au niveau du prix. Le dernier donc ici, c'est du Cuben. C'est un matériau qui n'est pas tissé. Un matériau qui est laminé. Qui a énormément d'avantages. C'est très résistant. C'est résistant alors en fonction du grammage bien entendu utilisé. C'est résistant à la perforation. C'est très résistant à la déchirure. Il n'y a même pas d'enduction. C'est par nature complètement imperméable. Ça coûte cher. Un tapis de sol comme ça coûte presque une centaine d'euros quand même. Donc c'est quand même un budget. Par contre, le gros avantage, c'est que ça se répare très facilement. Si jamais il se perce à cause d'une aiguille ou à cause de n'importe quoi. Il existe ce qu'on appelle du Scotch Cuben. Ça se répare très facilement sur le terrain. Moi, j'ai dans ma trousse de réparation quelques petits morceaux de Scotch Cuben. Prédécoupé. Comme ça, si jamais j'ai un petit problème avec mon tapis de sol, je peux très facilement le réparer en prenant un patch, en enlevant l'adhésif et en le collant dessus tout simplement comme un pansement. Donc ça, c'est super. Ça reste très léger. C'est plus ou moins aussi léger que le polycry. Et enfin, pour conclure, une astuce pour pouvoir protéger davantage tes affaires du ruissellement, de l'eau, si jamais tu dois affronter des pluies très importantes, des grosses averses, c'est de tout simplement surélever ton tapis de sol pour lui donner une forme de baignoire comme tu le vois ici. Alors là, pour l'exemple, j'ai utilisé des bouteilles d'eau. Maintenant, toi, tu vas utiliser ce que tu vas trouver sur le terrain, c'est-à-dire des cailloux, ça peut être tes chaussures, ça peut être également tes gourdes. Enfin, tout ce qui peut te permettre de surélever ton tapis de sol, ta feuille, pour pouvoir lui donner cette forme. Mais de cette manière, tu éviteras que l'eau ne vienne s'infiltrer à l'intérieur et tu vas pouvoir protéger encore mieux tes affaires. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et si jamais tu connais d'autres alternatives pour faire des tapis de sol légers ou ultra légers, surtout n'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'est toujours hyper intéressant de connaître les astuces des autres. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et surtout active la petite cloche pour pouvoir être prévenu à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous, on se retrouve dès demain à 16h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501